C'est un espace privilégié pour les oiseaux, notamment parce qu'il y a un important nombre d'habitats hétérogènes, ce qui fait que ça permet à différentes espèces qui sont inféodées à différents habitats de venir sur ce parc. On a 10 espèces de papillons sur le parc, et ensuite on a également un habitat assez humide qui permet à des espèces inféodées aux zones humides de venir, donc les eaux d'onates, on a 8 espèces d'eaux d'onates, et on a également la cistude d'Europe. On a 25 espèces d'oiseaux, avec une espèce qui est assez patrimoniale, c'est le gobe mouche gris, qui a un statut quasi menacé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en France. C'est un petit peu la concrétisation de tous nos efforts, de tous les efforts qui ont été faits sur ce parc, que ce soit les aménagements ou aussi la manière dont on travaille sur ce parc, c'est-à-dire, par exemple, vous avez pu remarquer que le débardage se fait à cheval, on va essayer de faire de l'éco-pâturage. De nombreuses plantations ont été réalisées par les services des espaces verts de la ville. Donc voilà, protéger l'environnement, protéger ce site remarquable, tout en permettant aux Bujanais d'en profiter tous les jours. En fait, le but, c'est de montrer que sur un lieu, peuvent cohabiter en bonne intelligence et la nature et les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada